La province du Congo central couvre une superficie de 55 000 km, soit près de deux fois la Belgique. Le fleuve Congo coule tout au long de la province, divisant celle-ci en deux. Elle est composée de petits territoires. Le Congo central compte comme principale activité l'agriculture et le commerce. Le riz, le bagnole, le cisale, les fibres, le sésame, la canne à sucre, les légumes, l'huile de palme, l'arachide, la banane et le caoutchouc sont parmi les produits agricoles cultivés dans cette partie de la République démocratique du Congo. Commençons par le territoire de Kazangoulou avec une population estimée à 231 965 habitants. Ce territoire compte aux trois secteurs à savoir Kazangoulou, l'huila et l'ukungampoutou. L'activité principale de ce territoire reste l'agriculture. Elle est axée sur, premièrement, les cultures vivrières dont le manioc, le maïs, l'arachide, le haricot, la patate douce et le niébé. Deuxièmement, les cultures maraîchères dont la marrante, la pointe noire, le matembé, les dix feuilles de patate. Troisièmement, les cultures pérennes dont le palmier à huile et la canne à sucre. Et enfin, les fruits liés à l'avocat, le safou, la mangue, la banane et l'ananas. Le problème majeur dans le territoire de Kazangoulou demeure les intermédiaires qui s'improvisent dans la vente de produits dans les marchés de Finchassan, mais aussi le mauvais état de la quasi-totalité des routes d'évacuation des produits agricoles. Le territoire d'Ekimvula a une superficie de 3 371 km² et le nombre de la population est de 90 635 habitants. Ce territoire n'est accessible que par voie routière. Ici également, la majorité de la population pratique l'agriculture, l'élevage de petits bétails entre autres caprins, ovins et porcins, et la volaille sert à l'autoconsommation. Les voies d'évacuation des produits agricoles sont la nationale numéro 16 et la route d'Inzela à Simandakou qui sont en mauvais état. Les agriculteurs de ce coin sont butés à l'insuffisance ou le manque d'un transagricole s'ément ses géniteurs de qualité. La mauvaise gestion de prix sur le marché, la quasi-inexistence des mouvements associatifs de paysans, mais aussi l'inaccessibilité au crédit agricole. Le territoire de Madimba a six secteurs, à savoir Fidimalélé, Lingu, Ngeba, Fuma, Kinkosilundi et Nguusu. Les routes permettant d'entrer et de sortir de ce territoire sont la nationale numéro 1 RNA connectant Madimba au territoire de Kazangoulou et Mbanzangoulou, et la nationale numéro 16 RN16 qui relie Madimba au territoire de Kimvula. Plusieurs produits qui sont cultivés entre autres le manioc, l'arachide, le maïs, le haricot, le soja, le riz, le niébé diamant, la pointe noire, la marrante, la tomate, la ciboule, l'aubergine, le chou d'hiver, le gingembre, le palmier à huile. S'agissant des fruits, il y a le safou, l'avocat, le mangoustan, la mangue et l'orange. Sous-titrage Société Radio-Canada Le territoire de Mbanzangoulou a une superficie de 8 460 km, dont 355 sont vitales. Seuls 10% de routes agricoles sont praticables. L'agriculture est l'activité principale du territoire, en y ajoutant des grandes fermes comme celle de la compagnie Surkiradokulungongo et la Société Générale d'Élevage Ndama en Afrique au Congo, Sojenak, ex-Jules Val-Lanquer, Jiven. Musique 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 Je réponds au nom de Simbamba La Felicien, responsable de la culture d'APRON, qui veut dire Action Paysanne pour la Protection des Ressources Naturelles. Ici, nous sommes dans notre terrain d'exploitation et d'expérimentation. Parce qu'hormis de tout, nous œuvrons dans les histoires de l'agriculture et de l'environnement, mais ici, nous sommes spécialement sur la culture de Mfumbwa. La culture de Mpomboa qui n'a jamais existé en RDC, ça se passe d'une manière spontanée en forêt. Mais maintenant, nous venons dans le cadre de faire une agriculture artificielle de Mpomboa. Donc c'est dans cette structure qu'on le fait dans les propagateurs. Le Mpomboa que nous cultivons ici, c'est le Mpomboa qui vient d'ailleurs. Qui peuvent venir de Mbandaka, des Bandundou, quand ça vient, les commerçants viennent, nous on achète, on trit ce qui est bon, après on va les mettre dans cette structure de propagateur. Dans les seuls Sushikers, toutes nos forêts qui sont en train de décimer, qui ont perdu ces espèces qui existent depuis toujours, on veut au fait les remettre dans cette forêt. C'est comme ça qu'on est arrivé. Et puis, hormis cela, on a vu que le Mpomboa, c'est une nourriture vraiment au fait incontournable, c'est bien consommé. Et puis les femmes qui en vendent, vraiment, elles en bénéficient. Toutes ces femmes qui font ce commerce de Mpomboa, qui scolarisent bien les enfants, et vraiment, c'est très bon. Il y a le souci de faire tout, mais vraiment, on voudrait d'abord que cette culture vraiment prenne la place de Mpomboa comme on avait vulgarisé la culture. Ça, c'est le Mpomboa déjà, ça, déjà en saison A, on va le mettre dans le fond. On ne termine pas seulement au Mpomboa, le Mpomboa aussi. Parce que maintenant, on est en train de soumettre beaucoup de maladies, hein. Il faut qu'on somme le Mpomboa, ça, c'est le Mpomboa qui provient des bandes qui m'voulent là-bas, des territoires qui m'voulent. Le vrai Mpomboa, c'est ce qu'on est en train de m'voulent. En fait, il faut qu'on puisse l'intervée dans toute notre culture. C'est simplement un bon. Dans tout ceci, depuis quand tu avais commencé à mitiper le Mpomboa, y compris, donc, c'est quelque chose de troupé, ça prend déjà combien de temps ? Bon, bon, au fait, ça, 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 c'est déjà, ça fait déjà 10 mois. À ce moment, ça fait 10 mois. C'est comme une pépinière, non ? C'est comme une pépinière que vous mettez, parce que je le mets dans le propagateur, ça fait 3 mois. Je l'enlève, je le dégue aussi. Quand je t'arrives à l'aise, c'est le Mpomboa. Pour le Mpomboa, vous avez commencé à faire cette expérience et ça fait très combien d'années ? Ça, c'est ma deuxième année. Avec le Mpomboa ? Avec le Mpomboa, c'est ma deuxième année. Il y a même des Mpomboa qui sont intégrés quelque part. Le territoire de Lourosie compte, selon dans 6083 habitants. Il est composé de 10 secteurs et se trouve à 110 km de la RNA Matadi Kinshasa, à partir de la cité de Kimpésee. L'état de route de descente agricole se présente de la manière suivante. L'Uozi Nkundi, 55 km en bon état. Nkundi, Pininga en bon état. L'Uozi, Bandakani en bon état. Les restes de route en mauvais état sont L'agriculture, au niveau du territoire de Lourosie, axée sur les cultures vivrières que sont le riz, le haricot, le manioc, l'arachide, le maïs, le crocageant, le nyebé, le soja et la courge. Les cultures pérennes, à savoir le cacao et le café. Il existe de nombreuses plantations abandonnées de palmées à huile, de café, de thé et de kinkina dans les territoires de l'Uozi. Le territoire de Songololo longe la nationale numéro 1 à partir de laquelle plusieurs routes secondaires, routes provinciales et dessertes agricoles sont raffinées. Le chef du territoire de Songololo se trouve à 5 km de la RN1. Pour ce qui est des routes de dessertes agricoles ou routes d'intérêt local, un réseau routier de 1 544 km est réparti dans les 5 secteurs. L'agriculture est considérée comme étant l'activité principale du territoire. Elle est une culture de subsistance. La population de cette partie du Congo central cultive pour leur propre famille. L'agriculture est accessueuse, les cultures vivrières, manioc, maïs, riz, paddy, arachide, soja, banane, plantain, pois, cajon, haricots, courges et niébé. Les cultures maraîchères, oignons, ciboules, poivrons, aubergine et tant d'autres. Les cultures pérennes, palmées à huile, les fruits, agrumes, avocats, safous et mangues. Au nombre des problèmes rencontrés, les agriculteurs et producteurs de cannes à sucre sont victimes de tracasseries par les services IPMEA, industrie petite et moyenne entreprise artisanale et les services de culture et art. Le territoire de Sekebanza a une superficie de 3620 km² et compte 274 418 habitants. Comme dans tous les autres territoires du Congo central, l'agriculture est également l'activité principale du territoire de Sekebanza, dont plus de 80% de la population pratique. L'agriculture est accessueuse, les cultures vivrières, arachides, haricots, maniocs, riz, tarots, urges, bananes, maïs, iñambes et patates douces. Les cultures maraîchères, piments piquants, aubergine, ciboules, oignons, tomates, choux poumets, amarantes, choux de chine et poivrons. Les cultures pérennes, parmi un huile, café et cacao. L'évacuation de produits agricoles, le manque d'équipements de transformation appropriés, la chaîne de valeur agricole non organisée et la difficulté d'étendre les superficies à cause de l'utilisation des outils oratoires rudimentaires sont là. Les quelques problèmes enregistrés dans le territoire de Sekebanza, dans la province du Congo central. Et le territoire de Tchela reste accessible par voie terrestre. Dans la RN12, le territoire de Tchela a 34 kilomètres de tronçons asphaltés Kulu-Tchela et 37 kilomètres non asphaltés, dont sont tronçons compris entre Tchela, Maduda, Chundi-Mengi. A l'intérieur du territoire de Tchela, les routes de descente agricole sont dans la plupart des cas dans un état impraticable. L'agriculture, l'élevage et le commerce constituent les principales activités pratiquées. Les produits agricoles fournis participent efficacement à la substance alimentaire. Problème récensé, il y a la détérioration très avancée des routes de descente agricole, y compris la RN12 entraînant l'évacuation difficile des produits agricoles et le déplacement de techniciens limitant donc l'accompagnement de producteurs et occasionnent l'insuffisance en logistique de techniciens agricoles. Ça c'est un jardin, vraiment ils ont besoin de matériel, parce qu'ils font ça en main, parfois ils ont une grande difficulté avec des pelles, des oufes, et je réponds aux décrétions en goma. Vraiment je suis très content de te voir en train d'élaborer la terre, qu'est-ce que vous faites ? En tout cas nous avons un projet des oignons, je suis en train d'arranger un plat de banlieue. Ah bon ? Et vous avez des semences ? Oui, un peu de semences, mais nous avons des difficultés, alors beaucoup de difficultés. Nous sommes là pour alimenter notre territoire de Tchèlamène, nous n'avons pas de matériel pour produire en conséquence. Alors, venez-moi, quelle est votre demande ? En tout cas, nous avons besoin de matériel ainsi que de semences. Oui. Je m'appelle monsieur Malou. Ah. Je te vois avec la rejoire, qu'est-ce que vous faites avec ? Bon, ça c'est, en tout cas depuis l'enfance je suis jardinien. Oui. Bien que je suis un chef d'établissement, t'en que pas. Ah bon ? Mais vraiment, le Covid-19, le confinement vient de faire que je puisse reprendre mon métier. Ah. En faisant l'oignon, le chou, tout ça. Oui. Alors, vous utilisez, quels sont les moyens que vous utilisez pour que vous réussissez ? Bon, vraiment, c'est bon. Les moyens, ce sont nos propres moyens. Oui, oui. Tout ce que nous avons toujours sémé. Oui. On vend et puis, on a des moyens. Ah bon ? Alors, où résident les difficultés par rapport à ce que vous faites ? Les difficultés sont énormes. Oui. Ici, se manque des produits qu'il faut traiter, ce que nous faisons. Oui. Parce que nous n'utilisons pas presque des engrais. Ah oui. Ce sont presque des composts. Mais des produits. Voilà même, le nom ici commence à genir. Oui. Il nous fait beaucoup de produits. Et puis, il y a des fois, on nous vend la sémence qui tient à être périmètre. Ah. Ça, ce sont des ciboules. Ce sont des ciboules. Il y a le ciboules. Il y a des ciboules. Oui. Il y a des ciboules. Oui. Notamment, nous, il fait des obéries. C'est très fantastique. Ici, nous sommes à Mathieu, là. Il y a un milieu qu'on appelle plein d'aviation. L'ex d'aviation. Alors, il y a des gens qui ont occupé la grande partie pour semer. Il faut bien toucher le vergin. Je vois. Il y a déjà des vergin. Il faut remettre la même main. Vraiment. Avec la main comme ça, c'est difficile. Donc, pas de matériel, de bêle, de bêche. Nous manquons. Donc, c'est une petite cibouille. Nous s'ouvrons. Vraiment. Armez-vous du courage. Je suis très fier de vous. Vraiment, ce que vous faites, nous devons vous imiter. Et même pour avoir des graines, voilà ce qui m'a fait. Nous, on dirait l'entreprise, je viens de l'entreprise, pour avoir la tournage. Mais or, ça tarte. Et darte pour encore écouter. Je vais combler le temps. Il faut un peu plus. Mais bien, moi, ça ne va pas. Bon, merci beaucoup, Vraiment. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Au revoir, tuzali, Nangalachundi. Oye, tuzali, ndako ya papa Elongoma. Monique, ndako, tuzali, na sevre, ma ya bakakao. Donc, on a kulakset, au revoir, bato, bavivakaka na kakao. Ata kubazo, nion kwama, na makambo, yu bazo, yu mona, papo. Denge, bazaliko, produye. Bazaliko, jua, penjate. Dala papa, mbimba. Parcel, mbimba. Ya munene, mnionso, yu zali, kakao, oyaloni, yemoko. Ata kubazo, l'albongo, na maboko. Ekosenga, ete, soki mwaye zali. Ata, balu, kilabango, miloko, oiva, kokiko, salela. Paske, bazala na posa, yu alisungi. Mbate, musale, yu zali, ya makasi, balingiba, investi. Uba, kontinuye, na misala, ya mboka. Ma, tala, mitumise, zali, mingi. Mboka, banjelape, punakobima, chela. Yu zali, mpenja, ya pasi, mingi, ma. Bazaliko, lukakaka, batoi, wako, kiko, soutenir, bango. Atana, musika, yu viena, pendeni. Kwete, musala, na bango, ya kolona, yuko, kozwa, manavale. Bamba, te, bazaliko, sala, mingi. Me, kasi, bazaliko, zoate, musolo, hoyo, basengeli, kozwa. Yu zali, ya sengo, ya komona, pli deneka, ya bakakao. O, tozaka, kanamboka, mekasi, gilanga mususu. Yu zali, na bazamba, nyonso, zomona, yu zali kakao. Mutolobi, yu zali, ya papangoma. Azaliko, zwa, ata, soutenir, mo kotei, payabate, ye mo kofu. Musique Moi, je réponds de monsieur Léon. Ah, Léon. Je suis le technicien. Oui. De la coopérative Co-pro-cam. Ça, c'est notre mini-dépôt. Ça, c'est le cacao séché. Oui. Déjà prisé, mis en sac d'agite, en exportation en Europe. Ah bon? Je peux voir votre séchoire? Oui, les séchoires se trouvent derrière. Ah, donc ça, c'est le séchoire. Ça, c'est le séchoire. Ah, pardon. Oui, ça, c'est le séchoire. C'est ici qu'on sèche du cacao. On retire auprès des villageois. Ça, ce sont des bacs de fermentation. Dès que le cacao arrive, on le produit, on fait le retournement, dira, 7 jours avant qu'il aille en ce soir. Ah, bon? Oui. C'est ça. Ah, donc tout ceci, on monte un peu parce que je vois, il y a un escalier. Oui. Ici, c'est l'escalier que nous avez de pouvoir monter. Et ça, c'est ici que vous étalez ça? Oui, nous étalons un bac qui contient, qui contient ici, un bac de bétone. D'accord? Bétone de cacao. Bétone de cacao. Détone de cacao. Alors, quelles sont vos difficultés? Les difficultés, vous voyez que comme la quantité augmente au fait des paysans, nous avons toujours besoin, si nous trouvons un partenaire, il doit toujours nous faire un tel truc. Un chez-soir. 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 Comment vous allez-vous faire un gouvernement ? Dans le gouvernement, il y a un gouvernement que nous appelons Nzela. Quel gouvernement ? Nzela, Noguogo, Nsoya, Toulomba, Tallahasseed et Tallahasseed, parce qu'il y a trois axes principaux de Nzela. Ntoulomba, T碠, Tallahasseed et Tundiseed. Les quatre axes de territoire Noguola ont à passer plusieurs membres. Ce qui est très difficile, c'est le plus rapide. Ça, c'est la plateforme de Bukula. Ici, c'est l'usine des riz. Il est presque à la fin. Donc, les producteurs, vous devrez vous lancer pour qu'ils vèient les riz. Le territoire de Mwandam a une superficie de 4265 km², avec 411 555 habitants. Il reste accessible par voie terrestre, fulviale et aérienne. Il t'aîtra de Mwandam en termes de routes agricoles compte au total 481 km, dont 25 km dans le secteur de la mer, au mauvais état, 390 km dans le secteur de Beaumar, Bungu, et 65 km dans le secteur d'Asselongo. Ici, l'agriculture, l'élévage et la pêche sont pratiqués à petites échelles pour la subsistance alimentaire et le commerce pratiqué vise essentiellement l'approvisionnement de la population en produits agricoles de consommation de base. Je suis un des équipiers qui a travaillé avec l'inspecteur provincial de la directrice pendant toute la semaine. Je suis le coordonnateur provincial du SNCA, le service national des statistiques agricoles. Nous avons été en équipe aux côtés de notre inspecteur provincial avec qui nous avons eu à échanger, examiner et répondre à toutes les questions qui nous ont été posées par les SIPA. L'hierarchie nous a instruits et au contact avec le conseil interprofessionnel de la promotion de l'agriculture, nous avons examiné territoire par territoire pour donner le maximum d'informations qui peuvent renseigner les différents territoires partant de leurs potentialités, partant de leurs atouts et les difficultés qu'ils rencontrent pour le développement du secteur agricole. Et comme la lecture des activités agricoles fait partie aussi de notre émission au sein du service, nous avons eu à mettre à disposition du SIPA toutes les données chiffrées, toutes les données qualitatives pour permettre à ce que les plans de relance agricoles soient bien documentés et que la mise en œuvre que nous attendons énormément puisse être faits avec beaucoup d'objectivité. de la pointer et le déficit d'abord qui s'envaient sur le train et qui s'envaient dans des déchets dans des déchets dans des déchets Amma, ah, amma, ah, amma